Voilà, c'est un joyeux mélange de jeans et de haute couture, pourquoi pas ? On est en retard, c'est ça ? Il faut que je me dépêche ? Non, non, vas-y ! Bon, grosse réussite, je peux vous le dire, pour ce festival de dinars, avec les grands gagnants. Qui sont-ils ? Que je ne me trompe pas, il y a un certain monsieur Manix Ony qui a gagné pour les garçons, et Odévy et Amélie Teboule, qui sont les grandes gagnantes. On peut aller voir en images. On est hyper content ! Moi, j'ai l'impression que le défilé, c'était une façon de parler, et que les gens nous ont entendus. C'est vraiment une grande surprise, franchement, je ne pense pas que je vais gagner, je suis derrière, et je pensais que je vais être content avec l'autre créateur, donc c'est magnifique, c'est le meilleur moment pour moi depuis que je suis à Paris, je pense. On est sous le choc, là. On ne sait pas, non, vraiment ! Si je vais profiter de mon prix pour deux jours de vacances, ici. On n'a pas vu les... C'est dommage ! C'est dommage, c'est dommage ! Très structuré pour notre monsieur Manix Ony qui fait des vêtements extrêmement structurés pour l'homme. Le succès Manix Ony, toujours ! Oui, toujours ! Trétentieux ! Et en ce qui concerne les jeunes femmes, elles pourraient, je crois, pourquoi pas habiller cette chanteuse islandaise qui s'appelle... Bjork ! Elles ont toutes les deux un univers assez plein de... C'est plutôt le rêve. Elles appellent ça l'accident artistique. Donc c'est des très 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 belles robes, voilà. C'est magnifique, vous le savez. Écoute, c'est comme si on les avait vues, tu décris tellement bien ces tenues, mon cher Magor. Ça pourrait quasiment ressembler à ce que tu portes aujourd'hui. C'est très grand, c'est de la haute couture. Non, ça n'enlèverait pas ma veste. Donc c'est des trucs que vous allez acheter vous-même, ça ? Ça, pas du tout, c'est la haute couture, oui. C'est la haute couture. Allez, mon cher, place au vote. Avez-vous aimé un peu à la folie ou pas du tout le week-end enchanté à Dinard de notre magnifique Magloire ? Je t'appuie sur le bouton. Parce que je ne parle qu'en rime. Appuyez sur Allez Raphaël. Ah oui, voilà. Résultat en image, s'il vous plaît. Petite Audrey, Sarah, à la folie, à la folie, à la folie. Audrey, à la folie. À la folie, parce que comme d'habitude, nous nous sommes au courant des dernières tendances. Ça avait l'air frais, c'était sympa, Rihanna était bien. Rihanna n'est arrivée pas à l'heure. Raphaël, tu aimes la mode ? Non, parce que j'étais content de revoir Mia Frye. Elle n'avait pas raté son train pour aller en Bretagne, parce qu'elle fait comme toutes les soirées, donc elle est toujours là. C'est vrai. Tu as toujours tes petits cardigans, tu les as gardés. Il y en a un que j'ai offert à Renaud, le chanteur, qui est mon ami. Et le deuxième, je l'ai gardé. Il y en a plusieurs quand même. Tu en avais deux seulement ? Tu as fait près de 200 interviews avec deux pulls. Oui, de temps en temps, je les lavais. De temps en temps. De temps en temps, pas trop, parce que j'aimais bien être dans le personnage. On sait rien en plus. Allez, Anne. J'adore Dinar, belle petite ville. Ce que j'ai vu au début, les défilés. Non, mais la seule fois où je suis passée, il ne pleuvait pas. Non, non, toujours. Et ce que tu as montré au début, pas mal. J'ai bien aimé la petite robe à poids. C'était frais. Mais dommage qu'on n'ait pas vu les gagnants, les images des colléciaux des gagnants. Genre, c'est vraiment dommage. Voilà. Nous restons sur notre faim. Non. Allez, on ne rigole plus. Place au vote du petit Raphaël. Toi qui as l'habitude de te moquer un peu des réactions d'autrui, de les tester en tout cas. On va voir les tiennes tout de suite. Mes acolytes vont nous dire ce qu'ils ont pensé de ton univers, de toi, de ton personnage complètement décalé. Je ne vois pas ce qu'on peut mettre autre qu'à la folie. Mais bon, allez, je vais arrêter mon cierage de pompe. Résultat en image. J'ai une anecdote par rapport à ça. Tu peux y aller pendant les votes, vas-y. J'ai fait un reportage sur les poules parce que je suis allé voir Marseille jouer dans un poulailler à l'époque pour TF1. Et donc, c'était Marseille contre une équipe portugaise. J'ai fait un reportage. J'étais dans un poulailler avec des poules. Je voyais regarder la réaction des poules pendant que Marseille jouait. Et je fais cocorico. Puis à la fin, je dis alors, je ne sais pas, je crois que les poules s'en foutent. Voilà, c'est terminé comme ça. Et je disais ça sur Téléfoot, une seule fois. J'étais embauché qu'une fois. Fan de foot, Raphaël. Ils ne m'ont plus jamais rappelé. Et j'ai eu une critique dans un journal local, breton d'ailleurs. On a détesté dimanche Raphaël Mézrailly avec ses poules dans le poulailler. Juste en dessous, on a adoré Raphaël Mézrailly dans le poulailler. Parce qu'ils ne nous avaient pas trop compris. Personnage controversé. Allez, on balance vers le à la folie, bien évidemment. En tout cas, c'est ce qu'on pensait, mes chers copilotes. Vous êtes lèche-botte. Pas du tout, c'est parti. Vous regardez l'émission. À temps en temps, non ? Bah ouais. Par contre, il y a des clashes. Ah ouais ? Moi, je me mêle pas. Allez, des problèmes. Ah, mais la folie, c'est vrai. Non, j'ai adoré, je l'ai vu au rond-point. J'ai adoré le tagada schmirnouf. Le schmirchmouf ? Ah, je l'ai. Ah, une chanson. Tiens, on est là. Allez. Tiens, le schmirchmouf, tiens. On est très bien à l'amour, par contre. Parce qu'il n'y a que des chansons les plus mauvaises de l'histoire du... Voilà, c'est bon. Allez. Qu'est-ce qu'on aime ? Qu'est-ce qu'on aime ? Audrey, rapidement. Mais à la folie, voilà, pour ça. Et puis, pour le fait aussi qu'il distribue des courses. Quand on va voir sa pièce, au moins, on ne repart pas les mains vides. Ok, Magoie. On a envie que ce soit notre meilleur pote, parce que c'est déjà notre meilleur pote. Et surtout, il a un truc, c'est que quand il est chez Drucker... Je continue. Quand il est chez Drucker, quand il est sur scène, quand il est avec nous, il est toujours le même. Il nous a observés. Il ne se moque pas des gens. Il nous redit juste ce qu'il a vu. On l'adore. Voilà, on l'aime. Ça, il le sait. Une grande mention spéciale. Ah, voilà, Raphaël. Merci. On va le laisser chanter. Voilà, c'était Raphaël Médraïf. Tout va bien. Si vous voulez aller le voir en live, prenez vite vos places à La Cigale. Ça commence le 11 mai. C'est ça. Et puis, il faut se dépêcher, parce que les places vont s'arracher. En tout cas, je vais être là le 11 mai. Je vais être là le 11 mai. L'année dernière, en Théâtre des Varietés, on a joué deux mois. Le mec, du Bouhub, en fin. Et les deux dernières semaines, on a fini premier box-office. Toutes tes hâtres confondues en France. C'est obligé. C'est obligé de la bonne humeur et de la sympathie, comme tu la délivres. Ben voilà, ça y est. Mais ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Ça m'étonne pas. On arrive à Topless. Quelle date ? Qu'est-ce que tu racontes encore ? Là, il n'est pas possible. Non, mais tous les soirs, il y a quatre filles en plein milieu d'une chanson très mauvaise qui viennent faire des bulles en maillot de bain. Merci beaucoup, ma gloire. Merci Audrey et merci Anne. Écoutez les amis, je vous donne rendez-vous demain à la même heure sur la même chaîne avec un invité, j'espère, aussi sympathique que celui qu'on a humé. J'en reviendrai. Allez, n'oubliez pas, Paris c'est fou, profitez-en.